... Dans le cadre du Festival International du Zouk, il y a plusieurs événements. Il a débuté il y a deux jours et aujourd'hui, un de ces événements forts, c'est cette table ronde avec nos invités. Mais vous aussi, vous aurez l'occasion de participer. Bonsoir tout le monde. Merci d'être venu. Effectivement, lors du Festival International du Zouk, nous avons toujours chaque année un moment de réflexion. Donc maintenant, le grand moment de réflexion ce soir, c'est avec vous tous. Donc Madame Duport vous a décliné le thème. Donc j'espère que de bonnes choses vont sortir de ce qu'on va... dont on va parler ce soir. Merci beaucoup. Et derrière un président se cache un autre président, un président d'honneur cette fois-ci, qui nous fait bien sûr le plaisir d'être là ce soir pour cette table ronde. Monsieur Pierre-Edouard Dessimus, président d'honneur de ce Festival International du Zouk 2019. Quelques mots, président d'honneur. Déjà, je vais dire de nouveau parce que pour moi, c'est l'ADN de la Côte d'Op. Mais c'est ces dames. Bien bonsoir. Mais je le fais avec beaucoup moins de talent que les chômenes, que les chôteurs qui sont là. Mais c'est avec beaucoup de sincérité. Je vous remercie de soutenir cette action, de cette démarche d'organisation. Déjà de l'association FISE, mais aussi de la Ville du Gauzier, qui déjà, il y a dix ans, a été à l'origine d'une belle exposition que j'ai eu le privilège de découvrir il y a quelques jours. Et merci encore d'être venu. Je suis certain que nous allons aborder cette question de mémoire, de mémoire de la Guadeloupe. Et bons travaux, bonne table ronde. Et surtout après, un bon tibouet, un bon d'aboumenu, 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 de l'ococo après. Donc, ça me fera plaisir parce que vous avez constaté, la voix est un petit peu plus grosse que celle de Jacob. Même si elle va t'aimer et chanter Zoukla, mais bon, ça ira. Eh bien, je vous propose de débuter cette table ronde, la thématique, on vous le rappelle, le Zouk, héritage, transmission et perspective. Et nous allons commencer par donner la parole aux plus jeunes d'entre nous, en bout de table, Dimitri Lormel, au DJ Lord Up, récompensé il y a quelques jours pour ses mémoires, sa mémoire, sa première, vient nous parler de l'exportation du Zouk. C'est à toi, DJ Lord Up. OK. Eh bien, bonsoir à tous. Comme je suis DJ, on va mettre l'ambiance. Bonsoir ! Bonsoir ! Ah, tu vois, ça marche. Alors, bon, pardonnez-moi, je suis légèrement malade, mais je ne vais rien vous transmettre ce soir, ne vous inquiétez pas. Alors, déjà, effectivement, je vais parler de l'export du Zouk, mais je vais me présenter un petit peu. Donc, à la base, DJ en Guadeloupe. Donc, j'ai travaillé avec Missé Sadik, Admiralty, Chris, etc., avec beaucoup d'artistes, avec la région Guadeloupe. J'ai beaucoup mixé pour les fêtes de communes, pour également pour la Zumba au Gosier, à la ville du Gosier, plusieurs années de suite, le carnaval, enfin, bref, énormément de choses. J'ai également remporté le concours du festival, le concours de DJ du Festival international du Zouk en 2008. Le premier. Ah, c'était le premier. Ah, ben, voilà. Eh bien, je suis le premier vainqueur du concours de DJ du Festival du Zouk. Ah, ah ! Je ne m'y attendais pas, merci. Et, du coup, je suis parti faire une formation à Paris d'ingénieur du son, niveau bachelor. Donc, c'est Bac plus 3 européen. Et j'ai été major de ma promotion et avec un mémoire qui parlait de la musique de la Guadeloupe. Bon, là, on peut applaudir aussi. Donc, du coup, dans ma réflexion, je me suis toujours demandé pourquoi le Zouk n'arrive pas à s'exporter au-delà des médias communautaires. Dans cette réflexion, donc, déjà, il y a le pourquoi. Donc, déjà, la première chose, déjà, c'est qu'on est quand même dans un échange, même si on est en mode conférence, etc. Mais c'est quand même un échange. Donc, ce que je vais dire, c'est quand même mon avis, même si, effectivement, appuyé par d'autres personnes. Mais on n'est pas obligé d'être tous d'accord. Mais on est vraiment là pour un échange. Donc, c'est pour ça que je tenais à dire ça au départ. Donc, pour moi, le créole et l'accent antillais, ça a une connotation assez négative en métropole. C'est-à-dire, par exemple, les humoristes, quand ils vont faire des scènes où ils vont imiter des antillais, la caricature antillaise, elle est quand même assez prononcée. Et pour nous, même si on rigole, parce que c'est quand même de l'humour, mais pour nous, ça reste quand même dévalorisant. Ou, effectivement, l'antillais, c'est celui qui est lent, qui parle lentement, etc. Donc, ça, ce côté-là, c'est quand même, même si c'est l'accent antillais, mais en général, l'accent, c'est gênant pour les, par exemple, l'accent marseillais également. C'est gênant pour les Parisiens qui ont l'habitude de leur accent à eux, quoi. Donc, la deuxième chose, c'est qu'il y a peu d'artistes qui sont signés en major, qui auraient permis une exportation plus importante du Zouk. Alors, c'est quoi une major ? Par exemple, il existe trois majors en France, dans la musique. Donc, il y a Universal Music, il y a Sony Music et il y a Warner Music. Donc, ces trois grosses entreprises sont les plus grosses de l'industrie musicale, merci. Et tout le reste, ce ne sont pas des majors. Donc, il existe uniquement trois majors en France. Et il y a une époque où, par exemple, Sly, il y avait Père Lama, il y avait Mehdi Kustos aussi, qui avaient signé en major. Donc, ça a duré peut-être deux, trois ans. Et ça a permis une exportation sur des chaînes nationales. Mais malheureusement, aujourd'hui, il n'y en a plus. Donc, plus forcément, parce qu'il y en a toujours peut-être, comme la Nestlé a signé récemment. Kalash, par exemple, effectivement, qui a signé en major, il ne fait pas de zouk, malheureusement pour nous. Donc, c'est dommage, mais c'est quand même bien d'avoir souligné que Kalash est signé en major. Et Nestlé, également, vient de signer. Il y a Thomas qui ? Ah ben tiens, on devrait l'inviter. Du coup, il y a aussi le statut du zouk qui a changé. Parce que le zouk avant, c'était la superstar. C'est-à-dire que, je me rappelle quand j'étais plus jeune, je l'abande à M. Darbo, à même peut-être la nouvelle génération du zouk, le Warren, etc. C'était les... Quand vous marchez à l'aéroport, je ne sais pas, les femmes se déshabillaient. Est-ce que vous confirmez ? Juste aujourd'hui ! Ah ben, pardonne-moi ! Non, mais c'est vrai que ça a changé. Et la jeunesse guadeloupéenne n'est plus aussi faire vendre du zouk. Ils préfèrent aujourd'hui plus les artistes urbains. Donc, ça soulève quand même le problème de la transmission. Donc, toutefois, quand même, nos artistes urbains, quand ils vont faire une scène live, ils vont toujours mettre un petit coup de zouk dans leurs chansons. Et les jeunes, ils aiment quand ils font des petits remixes avec des zouk. Donc, ça veut quand même dire que les jeunes sont quand même ouverts de ça, mais qu'il y a quelque chose qui manque. Un autre constat, c'est que les producteurs, ils utilisent leur réseau existant pour affiner... affinés, par affinité, pardon, mais ne l'étendent pas forcément vers les médias plus généralistes. Alors, pour ceux qui ne savent pas, un producteur, c'est quelqu'un qui finance, en gros. Donc, c'est lui qui va financer les clips pour les artistes, c'est lui qui finance les projets, etc. Et aujourd'hui, il y a très peu de producteurs qui arrivent à exporter la musique de leurs artistes à... sauf, comment dire... par rapport aux médias hexagonales. Donc, malheureusement, ça n'existe pas encore. Pour moi, elle est moquée. Et... Donc, les solutions qu'on pourrait trouver remédier à ça, donc, tout d'abord, c'est d'organiser l'industrie musicale et la production en créant une maison de disques guadeloupéenne, voire même anti-aise, avec un réseau national, dans un premier temps, et avec des liens forts avec les médias généralistes. C'est-à-dire que ce serait bien qu'on ait, entre guillemets, notre major, c'est-à-dire qu'on ait peut-être une seule grande production maison de disques aux Antilles, peut-être pas seulement à Guadeloupe, mais aux Antilles, où cette grande maison de disques choisirait, en fonction des, entre guillemets, stars, anti-aise, quelques artistes, peut-être même un artiste par an, ou peut-être même moins, peut-être un artiste tous les deux ans, et que ce média-là est le soutien d'autres médias en hexagone, et qui n'aient pas besoin des majors, dont j'ai cité, Sony, etc., pour exporter leur musique. Donc ça, ce serait déjà une solution. Exporter le... Alors ça, c'est juste un constat. C'est qu'exporter le Zouk, mais on parle toujours de Paris, c'est-à-dire qu'on pense toujours à la capitale, mais on oublie, par exemple, que dans d'autres villes, par exemple en province, il n'y a pas Tropic FM, il n'y a pas Espace FM, donc ça veut dire qu'il manque quand même un média pour relayer la musique anti-aise un peu partout. Donc déjà, ça, c'est quand même plus un constat qu'une solution. Donc ce serait bien d'avoir un média. Ensuite, là où se perd l'authenticité du Zouk à cause des nouvelles technologies, donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un compositeur qui n'est pas forcément musicien, c'est-à-dire que par rapport aux moyens qu'on a aujourd'hui, on a un ordinateur, on fait de la musique. Avant, il fallait être en studio, il fallait que le musicien donne sa ligne de basse, etc., le pianiste, etc. Aujourd'hui, le musicien n'est plus forcément indispensable à la musique, et je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de retrouver cette authenticité du Zouk qui nous est chère, en fait. Parce que même si on... Peut-être qu'on ne s'en rend pas compte, mais musicalement, moi qui suis DJ, quand on met des Zouk des années même 90, même sans aller trop loin, ça ne sonne plus comme les Zouk d'aujourd'hui. Et c'est aussi par rapport au fait qu'il n'y a plus forcément de musiciens qui donnent vraiment leur... leur... Touche. Touche. Merci beaucoup. Et dernière chose, comme solution, c'est que c'est une problématique financière qui nécessite de trouver un modèle économique qui permet une retombée financière, car avec l'essor d'Internet et des plateformes de streaming gratuites, un artiste ne vit plus forcément de son art. Donc, ce n'est pas forcément un problème de Zouk, c'est quand même plus général, mais quand même aujourd'hui... Ah, monsieur D. Quand même aujourd'hui... Quand même aujourd'hui, le Zouk, malheureusement, n'a pas... Comment dire ? On ne vit plus... Un artiste de Zouk ne vit plus forcément de sa musique, sauf avec les scènes. Mais il a plus de chance quand même aujourd'hui avec Internet de pouvoir être vu, mais ça induit malheureusement de... Par rapport aux plateformes gratuites qui existent, de ne pas forcément vivre de sa musique, de son art et il faudrait trouver un modèle pour ça. Et pour conclure, pour exporter le Zouk, des médias communautaires, il faudrait s'allier, s'allier, c'est-à-dire nous, artistes, médias, producteurs, même pour aller plus loin, même les politiques, parce que ça va quand même un peu plus haut. Il faudrait qu'on s'allie pour un objectif commun, pour arriver à élever et transmettre le Zouk au-delà de nos îles et des ultramarins. On est là quand même, on discute, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai qu'on a besoin quand même d'agir, parce que souvent, on discute, c'est très bien, mais il faut agir et justement, on est là pour s'allier, pour amener quelque chose et apporter ce dont le Zouk a besoin pour s'exporter. Donc voilà, c'était moi. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501